Bouy, Khambol, Tchadjaï, Nguényen, la route Banda Fassi, Dindefelo, et Kédougou, Fongolendu. Sur le transport urbain et interurbain, nous avons procédé au rééquilibrage de la concession de l'autoroute à péage Dakar-Diamnadjo-AIBD après deux années de renégociation du contrat initial qui remonte à 2009. Désormais, la société concessionnaire est ouverte à l'actionnariat national. La redevante domaniale annuelle qui était de 1 000 francs CFA seulement dans l'ancien contrat est maintenant fixée à 2% du chiffre d'affaires de la société avec un minimum de 800 millions par an à payer au trésor public. En outre, les clauses et échéances de partage des revenus tirées de la concession sur la période 2021-2044 ont été révisées et l'État percevra à ce titre 13 milliards de francs CFA par an. Enfin, l'autoroute sera éclairée jusqu'à l'aéroport et pour 5 ans, il n'y aura pas de hausse des tarifs du PH. Je suis également heureux d'annoncer que nous engagerons en 2022 la modernisation du réseau de transport en commun de la région de Dakar. La première phase portera sur l'acquisition de 400 bus sobres en carbone pour desservir 14 lignes dans le domaine portuaire et du transport maritime. Notre pays change de niveau pour se hisser